Bonsoir tout le monde, je suis Paul Pluma. Le mystère des OVNIs vous intéresse, les récentes déclarations du Pentagone de la NASA et les auditions au Congrès qui sont tenues l'année dernière aux Etats-Unis vous intriguent, et bien vous êtes au bon endroit. Cette semaine, nous tenterons de répondre à vos questions, et je dis bien tenter, parce que comme d'habitude, chez The Way Pichaud, vous repartirez avec plus d'incertitude que de certitude. Comme à notre habitude, nous sommes accompagnés du journaliste d'investigation aéronautique Bernard Wanel, l'historien et très grand spécialiste de l'ufologie Thibaut Canutti, Joël Bloss, relations publiques et activiste UAP pour The Way Pichaud, Egon Kragel, grand philosophe, écrivain et également parrain pour The Way Pichaud, et nous avons le grand plaisir de recevoir cette semaine l'immense Jean-Claude Bourret. Comment allez-vous Jean-Claude ? Impeccable. On est vraiment ravis de vous recevoir ce soir, donc comme on disait en off, on ne vous présente plus, mais Thibaut, tu auras quand même la mission de présenter Jean-Claude, donc je te laisse la main. Oui, alors sacrée mission de ne pas présenter Jean-Claude, ou plutôt de réussir à le présenter en une minute ou deux, parce que tout simplement, Jean-Claude Bourret, moi j'ai 50 ans, donc vous m'avez accompagné quasiment toute ma vie, vous êtes une personnalité sans doute la personnalité la plus iconique de la télévision française, et puis vous êtes, je suppose, je le crois vraiment, dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens, et pas simplement les amateurs devenus. Alors, pour faire très très vite, parce qu'on me demande de faire très très vite, vous avez eu une grande carrière, vous avez été grand reporter, rédacteur adjoint de France Inter, vous avez participé à la création de la troisième chaîne de l'ORTF, en étant le premier journaliste mis à l'antenne le 1er janvier 1973, depuis le studio 135 de la maison de la radio, vous avez été rédacteur en chef, présentateur des journaux du week-end, notamment sur TF1, 13h et 20h, et puis on vous connaît aussi pour l'aventure fulgurante de la 5, puis vous avez été bien sûr directeur des stations régionales de RMC, où vous avez terminé votre carrière de journaliste. Alors, vous avez accompagné des grands moments de télévision, vous avez couvert les déplacements des présidents de la République, vous avez été à l'antenne lors de l'incident majeur de la mission d'Apollo, notamment. Et puis, alors, pour en venir tout de suite aux OVNI, vous avez été vraiment celui, indiscutablement, qui rentrera dans la grande et dans la petite histoire de l'ufologie, comme étant la personnalité médiatique qui a bien avant tout le monde essayé, contribué à la déstigmatisation de ce phénomène. Et vous avez écrit des grandes pages de l'ufologie, je pense notamment à cette interview si importante que vous avez réalisée du ministre Robert Gallet, du ministre des Armées, qui est à ce jour encore la seule et unique fois où un ministre de la Défense s'est exprimé, de manière, d'ailleurs, je pense qu'on y reviendra peut-être, de manière totalement ouverte sur cette question. Vous êtes l'auteur d'ouvrages très importants. Il faut dire que votre background, votre CV, votre proximité avec le monde militaire, vous êtes colonel de réserve de la gendarmerie, vous a ouvert les portes de dossiers qui, avant vous, étaient inconnus, étaient purement et simplement déclassiqués. Donc, on les retrouve dans des livres très importants, la nouvelle vague des surcoupes volantes, le nouveau défi des OVNI, l'armée parle, dans lequel vous, déjà à l'époque, vous faisiez état de ce secret gouvernemental américain, avec Jean-Jacques Velasco, OVNI, la science avance, OVNI, 1999, le contact. Et puis, bien sûr, on parlera sans doute un petit peu plus ce soir de votre dernier ouvrage que vous avez commis sur une hypothèse qui vous tient à cœur depuis toujours, parce que selon vous, elle rend compte de l'ensemble du phénomène, elle pourrait potentiellement expliquer l'ensemble du phénomène, c'est l'hypothèse spatio-temporelle, avec donc cet ouvrage, c'est très Daniel, les OVNI voyagent dans le temps. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai très peu de temps pour vous présenter, j'aurais pu faire beaucoup plus long que ça. Bon, alors, il n'y a pas de questions, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? C'est sûr qu'il y a des questions. Je pense que tu peux commencer. Oui, 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 je peux commencer. Jean-Claude, encore un grand merci d'être parmi nous. Voilà, bienvenue chez nous, nous sommes ravis de vous recevoir. Vous avez déclaré dans une interview que vous avez vécu une expérience durant votre enfance, une expérience d'OVNI. Vous aviez six ans, c'est ça, je crois ? Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Alors, je n'en ai pas parlé pour des raisons évidentes, parce que comme j'ai été rédacteur en chef de France Inter, de France 3, de TF1, de La 5 et de Radio Monte Carlo, vous imaginez bien que si j'avais raconté ça il y a 20, 30 ou 40 ans, on aurait dit que ce pauvre bourré est complètement fou. D'ailleurs, il dit que quand il était petit, il a vu des OVNI et tout. Mais je ne dois pas dire que quand j'ai lu les grandes enquêtes d'Egon Kragel, qui est avec nous et qui en dira un mot, je me suis rendu compte que ce qui m'était arrivé était tout à fait banal et qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers ou peut-être des centaines de milliers de gens qui ont été en contact avec une intelligence dont ils n'ont pas su d'où elle venait, qu'on étiquette évidemment extraterrestre parce que c'est la plus grande simplicité. Je pense qu'en réalité, c'est plus complexe que cela. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu était quelque chose de tout à fait banal et que des dizaines ou des centaines de milliers de gens l'avaient vécu. Oui, quand j'étais petit, quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai été confronté à deux objets volants non identifiés en forme de boules qui se sont approchés du lit dans lequel je dormais. Et je me souviens très bien que j'avais ressenti à l'époque une peur absolument anormale, une peur qui était émise par ces boules. Et j'ai vécu avec ce souvenir enfoui au fond de ma mémoire parce que c'est tellement invraisemblable, c'est tellement incroyable que moi-même, j'avais du mal à me dire « Mais est-ce que tu as vraiment vécu ce qui reste si profondément gravé dans ta mémoire ? » Et puis je me suis rendu compte en lisant justement les livres d'Egon Kragel qui sont extrêmement précis et qui montrent qu'il y a dans le monde entier des gens qui vivent ce genre de situation et que c'est quelque chose de banal. Mais surtout, je me suis rendu compte en essayant de répondre à la question « Qu'est-ce que sont les ovnis ? » et « Depuis combien de temps on les voit ? » Je me suis rendu compte qu'on pouvait remonter jusqu'à l'aube de l'humanité. On a toujours vu ce genre de phénomène. La Bible, l'Ancien Testament, le livre du prophète Ézéchiel, tout cela nous indique que nos ancêtres, il y a 2000 ans et au-delà, ont été confrontés à des objets volants non identifiés. Évidemment, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont appelé ça des anges, ils ont appelé ça des signes mystérieux dans le ciel. Et puis vous avez des tas d'observations religieuses qui sont étiquetées religieuses ou miracles, comme un Fatima, et qui sont des observations d'objets volants non identifiés. Oui, on est d'accord. Jean-Claude, juste pour terminer, juste un rapport avec ma première question. Est-ce que vous avez fait d'autres observations depuis ? Et vous avez dit aussi vouloir faire une séance d'hypnose régressive. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous l'avez fait ? Alors, vous savez que j'ai révélé, il y a trois ans je crois, là au moment de cette interview en direct en 2024, nous sommes début avril, nous sommes le 4 avril 2024 exactement, il est 19h et quelques, 19h12, 17h pardon, j'ai révélé que lorsque j'étais sur TF1, un jour j'avais reçu, je ne me souviens plus qui, parce que ça a été effacé de ma mémoire, j'avais reçu quelqu'un et qui avait ou des pouvoirs parapsychologiques extraordinaires, parce que j'ai senti comme une pieuvre qui prenait possession de mon cerveau, avec des sortes de tentacules qui prenaient la totalité interne de mon cerveau, vous imaginez bien que si j'avais dit ça, en plus des souvenirs, on peut imaginer, bien sûr. C'était définitivement le ridicule absolu, mais je le dis pour l'histoire, si vous voulez, parce qu'un jour on comprendra. Et donc je voulais savoir qui j'avais reçu. Or, de mémoire, entre janvier 1975, où je suis arrivé pour présenter le 13h et le 20h du week-end sur TF1, et puis mon arrivée sur la 5 en juillet 1987, pendant toutes ces années, je sais que j'ai reçu plutôt des vedettes, des réalisateurs, des sportifs qui avaient gagné Roland-Garros ou qui avaient gagné le Tour de France, etc. et très très peu de politiques ou de philosophes ou de personnalités qui n'étaient pas dans ce monde-là du cinéma et du sport. Donc j'ai demandé à Lina de m'envoyer la liste que j'ai là, juste à côté de mon ordinateur, de toutes les personnalités que j'ai reçues et je me suis dit peut-être que ça va me remettre en mémoire quel est celui qui a pénétré dans mon cerveau, qui l'a effacé pour des raisons qui m'échappent. Je ne comprends pas pourquoi on a fait ça. Et je n'ai pas de réponse à la question. J'ai regardé, je n'ai vu aucune personnalité susceptible d'être soit un terrien qui a des capacités parapsychologiques extraordinaires, soit un extraterrestre qui ressemble à un terrien, puisqu'il y a des informations qui ont été données aussi bien par le président de la Russie, Medvedev, il y a 7-8 ans, que par l'un des ministres de la Défense du Canada, que par Haïm Eched, général israélien, qui affirme qu'il y a des extraterrestres qui vivent sur la planète Terre et qui nous ressemblent. Donc il y a un grand mystère autour de nous. Et peut-être qu'à travers les dernières déclarations de la CIA aux États-Unis et de l'armée américaine, qui depuis deux ans ne cessent de montrer des vidéos prises par des avions de chasse américains qui ont filmé et tenté de rattraper des ovnis, ou qui ont fait des déclarations quand il y a eu les fameux ballons qui sont venus du côté de la Russie ou de la Chine et qui sont approchés du Canada et puis des États-Unis et qui ont été abattus, il y a manifestement du côté américain une sorte de communication sur les ovnis pour dire « on ne sait pas ce que c'est, c'est sérieux » et on a mis quelques dizaines de millions de dollars ou même peut-être un peu plus pour les étudier. Moi j'ai une question pour Jean-Claude, en lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous dites l'hypothèse extraterrestre est un peu simpliste parce qu'on se rend compte qu'effectivement le phénomène est beaucoup plus complexe. Effectivement on va y venir parce que c'est le sujet de votre livre, le fait que les ovnis pourraient être des voyageurs temporels. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la complexité du phénomène qui fait que même l'hypothèse extraterrestre paraît simpliste et même qu'une entité extraterrestre qui pour nous pourrait paraître surnaturelle et extrêmement complexe comme fort de vie, ne suffit pas à expliquer le phénomène ? Alors d'abord quand on parle de phénomène extraterrestre, évidemment c'est ce que j'ai cru au départ, il y a 50 ans quand je me suis occupé d'essayer, je ne croyais évidemment pas du tout, je pensais que c'était une bêtise, et qu'à travers la série d'enquêtes et d'émissions diffusées sur France Inter à l'époque, dans dossier OVNI, pas de panique, qu'on retrouve d'ailleurs sur le web, c'est formidable, le web on retrouve tout. J'étais persuadé que j'allais démolir tout ça en disant mais comment en 1974 on peut croire à ces bêtises de soucoupes volantes ? C'était d'ailleurs la position du comité scientifique, à l'époque il y avait un comité scientifique de l'ORTF qui a précédé la libération de toutes les chaînes de télévision et de radio, TF1, France 2, France 3, France Inter, etc. On pensait que tout ça c'était de la bêtise et puis je me suis rendu compte que c'était du solide. C'est dans le cadre de cette enquête que j'ai effectivement réalisé la première interview d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, qui m'a reçu dans son bureau, je me souviens très bien parce que j'étais un jeune journaliste et c'était très impressionnant d'être reçu par un ministre et pas n'importe lequel, le ministre de la Défense, et il avait sur son bureau, comme ça peut-être 200 ou 250 rapports, je les voyais à l'envers, avec des gros cachets rouges, très secrets, secrets défense, secrets confidentiels, et je me disais, si je pouvais en prendre un pour voir ce qu'il y a dedans, ça ferait bien plaisir aux journalistes que je suis. Et il m'a dit, non pas que les OVNI n'existent pas, à l'époque on disait plutôt les sous-pouves volantes, mais qu'il y avait des quantités de témoignages rapportés par des pilotes d'avions militaires, déjà à l'époque, ça continue en ce moment en 2024 avec les Américains, et qu'il y avait des patrouilles de gendarmerie, qu'il y avait des témoignages extrêmement solides, qu'on ne savait pas ce que c'était, qu'il fallait garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit très ouverte, ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de certitude concernant les OVNI, je ne dis pas que ce sont des extraterrestres, je dis, nous sommes confrontés à une ou des intelligences, dont certaines peuvent être des extraterrestres, qui nous visitent, qui nous manipulent, et qui ont une telle puissance, une telle connaissance par rapport à notre niveau, qu'évidemment, on ne comprend pas encore. Est-ce que du coup, juste pour terminer ma question, après je te donne la parole Thibaut, est-ce que vous trouvez que le nouveau terme NHI, donc Non-Human Intelligence, intelligence non-humaine, qui est plutôt récente, qui a été beaucoup évoquée au Congrès, est-ce que vous la trouvez pertinente ? Ça, je m'en moque absolument, parce que j'ai passé ma vie depuis un demi-siècle à dire, on ne dit plus sous coupe volante, on dit OVNI, on ne dit plus OVNI, on dit UAP, etc. Tout ça, c'est de la bouille pour les chats. Ce qu'il faut que vos téléspectateurs comprennent, c'est qu'il y a une ou des intelligences qui sont très différentes de nous, qui ont des capacités très différentes des nôtres, des connaissances très différentes des nôtres, qui sont dans notre environnement, que l'on voit non seulement dans les airs, mais que l'on voit aussi surgir de la mer, plonger dans la mer. Ça m'avait d'ailleurs beaucoup frappé, tout à fait au début des enquêtes, puisque j'envoyais des journalistes faire des enquêtes un peu partout dans le monde. Et il y avait, je me souviens, à Parneville-Carteret, c'est dans la Manche, il y avait un monsieur qui devait avoir 55 ans, son fils qui avait 25 ou 30 ans, qui avait vu sortir de la mer une soucoupe volante, comme on disait à l'époque. Et j'avais été très frappé par ce que disait le fils. Il avait dit, écoutez, la mer s'est ouverte comme une bouche, et quand cette chose a jaillit vers le ciel, elle n'a pas dégouliné, comme la pointe d'un sous-marin qui crève la surface de l'eau, elle est entièrement mouillée, puis il y a de l'eau qui tombe de part et d'autre du sous-marin. Là, ce n'était pas du tout ça. Il avait dit, comme une bouche qui s'est ouverte. Et c'est un témoignage que l'on retrouve très souvent dans les observations d'OVNI qui plongent dans la mer ou qui en surgissent. Donc là, nous sommes face à quelque chose qui correspond à une description mondiale, uniforme, donc crédible, et puis pas d'explication pour ce qui a été décrit. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette clarification. Thibaut, tu avais une question. Oui, moi, j'ai une question qui me tient particulièrement à cœur parce que, Jean-Claude, c'est le privilège de vous être intéressé aux OVNI dès 1973, donc il y a un peu plus de 50 ans, que d'avoir côtoyé toutes les grandes figures de l'ufologie. D'ailleurs, vous leur avez largement ouvert les colonnes de vos livres. Je pense à des gens qui sont un peu même méconnus aujourd'hui. Je pense à René Hardy, qui avait été le fondateur du GEPA et d'autres. Ma question est la suivante. En 1976, vous et d'autres contribuez à ce que finalement le GEPAN voit le jour. De manière assez mystérieuse, c'est resté un mystère à peine un an après, un an et demi, je crois, après, un peu moins de deux ans, Power quitte brutalement son poste sous un prétexte, moi, que je considère comme un peu fallacieux, de faire le tour du monde, de se changer les idées et de vivre autre chose. Après, il y aura Alain Esterle qui va rester quelques temps, Velasco, on le sait, qui va occuper le poste de nombreuses années, et le GEPAN va petit à petit tomber dans une posture sceptique, là où, à ses origines, il était très clairement ouvert sur plein d'hypothèses. Comment vous analysez, après 50 ans, Jean-Claude Bourré, ce cheminement du GEPAN qui est aujourd'hui une officine bien silencieuse dans ce monde médiatique ufologique ? Alors, ce n'est pas moi qui vais vous répondre, c'est Robert Gallet, qui est mort il y a quelques années. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises avant qu'il ne le quitte, et il m'avait dit, vous savez, Jean-Claude, vous nous avez posé beaucoup de problèmes avec votre émission sur France Inter. Il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, France Inter, c'était une radio extrêmement puissante qui était concurrencée par Europe 1 et RTL, mais qui n'avait pas encore la modulation de fréquence. Ils émettaient sur grandes ondes depuis le Luxembourg ou la Belgique, je ne me souviens plus exactement. Et donc, la seule radio qui était très implantée parce qu'elle avait la modulation de fréquence, c'était France Inter. Et donc, quand j'ai fait ma série d'émissions sur France Inter et que j'ai interviewé Robert Gallet, évidemment, c'était un politique. Donc, les électeurs de M. Gallet, qui étaient des électeurs de la majorité de l'époque et qui avaient entendu l'émission sur France Inter, voulaient savoir, auprès de leurs députés, ce qu'ils faisaient pour étudier les soucoupes volantes puisqu'ils avaient entendu sur France Inter que c'était sérieux. Et donc, Gallet m'a dit, on a été obligé de demander au CNES de créer un organisme pour dire, ben voilà, oui, on a fait quelque chose, nous, les politiques, donc continuer, sous-entendu, à voter pour nous puisqu'on a fait quelque chose pour étudier les soucoupes volantes. On a fait quelque chose, on a créé le GEPON qui a changé d'ailleurs de nom 128 fois. Enfin, j'exagère un tout petit peu. Mais les gens ont tellement honte, les ingénieurs qui ont travaillé là-dedans ont tellement honte d'être étiquetés ingénieurs travaillant sur les soucoupes volantes. Ils ne sont pas nombreux. Vous savez, le GEPON, c'est souvent trois personnes. C'est un directeur, un ingénieur et puis une secrétaire. Donc, ils ont eu des moyens extrêmement faibles pour enquêter. Et donc, ils se sont contentés d'amasser les éventuels 4 qui venaient jusqu'à eux via des gendarmeries quand les gendarmeries avaient le temps de faire un rapport et de l'envoyer au GEPON puisqu'ils ont des instructions pour faire ça. Donc, on est dans... Moi, je suis toujours en contact avec Poher qui est en train de travailler sur un moteur extraordinaire qui prend l'énergie qui est autour de nous pour fonctionner sans avoir besoin de carburant ou de carburant. Il fait ça dans son laboratoire privé dans son sous-sol près de Toulouse. Il a été visité par de nombreux ingénieurs qui ont dit « Oui, il y a quelque chose. » Mais comme ça va à l'encontre d'intérêts extrêmement puissants parce que si son moteur fonctionne, on arrête l'essence et le gazole. Vous imaginez ce que ça veut dire quand on voit que notre grande société nationale du pétrole a dégagé je ne sais plus combien, 10 ou 11 milliards de bénéfices en une seule année. Si on leur dit « C'est fini parce qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne tout seul et gratuitement. » Donc, évidemment, il est tout seul. Il y a des sociétés qui sont venues le voir avec des ingénieurs neuf fois, neuf fois parce qu'il voyait bien que ça fonctionnait et qu'il n'y avait pas de truc que c'était. Mais il est toujours isolé parce que, comme tous ceux qui travaillent sur une invention qui peut mettre à bas le fonctionnement d'une société ou une partie du fonctionnement de la société, ils sont un peu marginalisés. Donc, le GEPAN, pour répondre à votre question, existe toujours. J'ai rencontré une ou deux fois l'un des directeurs qui change tous les 3, 4, 5 ans. Très sympathique, etc. Mais ils n'ont pas de moyens, ils se contentent d'accumuler les données. Et puis, je n'ai jamais entendu, me trompe peut-être, mais je n'ai jamais entendu une conférence de presse pour dire qu'on a des choses à vous dire extrêmement importantes. Les ovnis existent, nous sommes confrontés avec une intelligence venue d'ailleurs et l'origine de la plupart des religions, sinon de toutes les religions. C'est un contact mal interprété entre nos ancêtres et cette intelligence. Est-ce que Joël, Egon ou Bernard, vous avez une question pour rebondir là-dessus ? C'est la parole à Egon ou à Bernard, bien sûr. À Joël aussi, non ? Oui, mais après vous. Est-ce qu'on finit en théologie ? Je rebondir philosophiquement, je pense. Je suis très ému, profondément, vraiment ému de pouvoir connaître Jean-Claude et de discuter avec lui parce que je lui dois beaucoup de choses, énormément de choses. Mon investissement m'a plongé, mon immersion dans le dossier ovnis. Je la dois à deux auteurs français, je la dois à Jacques Vallée et à Jean-Claude. Et Jean-Claude, d'abord, Jean-Claude a vraiment fait le boulot. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui a démocratisé et rendu le dossier, le sujet totalement lisible et totalement intelligible. J'ai une preuve parce qu'un des premiers livres de Jean-Claude qui m'a retourné le cerveau vraiment, c'est celui-ci. C'est la nouvelle des secours volontaires. Alors, je dois dire, Jean-Claude, que tu sais que c'est grâce à toi que j'ai plongé à fond dans le dossier de Maurice Mars. Après, j'ai une question pour toi derrière là-dessus. Mais pour vous montrer à quel point ça a été populaire, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, je l'ai regardé, c'est incroyable. Il est sorti dans la Bibliothèque Verte pour les enfants. avec des illustrations absolument somptueuses à l'intérieur, vous allez voir, des superbes illustrations insensées pour vous montrer à quel point le travail de Jean-Claude a pénétré toutes les couches de notre société et, comme je disais, a rendu ce sujet totalement intelligible et accessible à tout le monde. Ce qui est un tour de force. Un tour de force quand on sait que de toute façon, au début, c'était Moudi Butati, bossement d'épaule et voilà, on regardait ça un petit peu de façon incroyable. Alors, moi, j'ai une question pour Jean-Claude. Il y a deux choses. Dans la nouvelle vague des souco-volantes, il y a quand même 11 pages sur le cas de Maurice Mass à Valençois, vous savez, qui est un cas, moi, qui a changé ma vie au niveau de l'ufologie et Jean-Claude, à l'intérieur, il y a une interview de trois pages et demie de Maurice Mass. Est-ce que c'est toi qui l'as réalisé ? Alors, il faut que vous sachiez que je vous entends très, très, très mal à la limite de l'audible et je n'ai même pas compris ce que Egon m'a dit à la fin de son intervention. Je crois que tu m'as posé une question, c'est ça ? Oui, oui. Parce que c'est très crachouilleux ce que je reçois. Egon, je vais quand même dire une chose. Je vais quand même dire une chose. C'est que moi, je lis énormément, pas uniquement sur les avenirs ou la vie extraterrestre, évidemment, mais par exemple, pour vous donner une preuve, j'ai les derniers livres d'Egon Kragel. Voilà. Les derniers livres qui sont remarquablement faits, qui sont extrêmement précis. C'est un travail de dentelière et de journaliste très précis, très référencé. Il met d'ailleurs à la fin de chaque cas toutes les références. Je suis en train de finir de lire l'un des livres de Marie-Thérèse Débrosse, qui est une journaliste qui a travaillé entre autres pour Paris Match et qui a fait des livres extraordinaires, notamment sur les contacts qui sont effacés de la mémoire de ceux qui sont contactés. Ça m'a beaucoup, beaucoup passionné. mais ça prouve aussi à quel point nous sommes confrontés à une intelligence qui est tellement puissante et tellement différente de nous qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on va au cinéma, qu'on voit, je ne sais pas, un film sur le débarquement, c'est extraordinaire, ça tire de tous les côtés, il y a des avions, des hélicoptères, il y a des morts de tous les côtés. On sort, on dit, le film, il n'était pas mal et puis on va manger un morceau au restaurant. Sauf que là, ce n'est pas le film qui est pas mal. c'est qu'on est entouré par une ou des intelligences qu'on n'arrive pas à saisir. On ne sait pas ce qu'elles nous veulent, on ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas s'il y a, comme le disait M. Medvedev qui était à l'époque président de la Russie, s'il y a effectivement dans certains gouvernements des gens qui nous ressemblent et qui ont les capacités d'être en contact avec ces entités venues d'ailleurs, voire même d'être des représentants de ces entités. Vous savez, il y a des témoignages, je me souviens d'une patrouille de Mirage 4 français qui était près du radar de Solenzara en Corse en plein jour et qui ont vu plonger et ressortir de la mer un objet volant non identifié, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, on est confronté à quelqu'un. Alors, ce qui est psychologiquement intéressant, c'est que vous rencontrez quelqu'un qui se fiche éperdument des soucoupes volantes, qui en avait à peine entendu parler, mais qui est confronté à une soucoupe volante avec peut-être un être qui est sorti, qui le paralyse, etc. Il est tellement bouleversé par ce qu'il a vécu qu'il se demande s'il est normal, qu'il ose en parler à personne et que quand il commence à en parler, encore aujourd'hui en 2024, on dit il est un peu barjot le gars. Donc, vous voyez que nous avons des gros progrès psychologiques et de connaissances à réaliser pour être au niveau du défi qui nous est lancé. Moi, j'ai découvert des temps de cas que je ne connaissais pas dans les enquêtes d'Egon Kragel. Il y a des milliers et des milliers de cas, pas dans ces bouquins, il y a quelques, je ne sais pas, 50 ou 150 cas. Dans les livres de Marie-Thérèse Desbross, j'ai découvert aussi des choses incroyables et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir été confronté à deux objets volants non identifiés quand j'étais petit et je n'ai évidemment pas compris, j'avais 6 ou 7 ans, je n'ai évidemment pas compris ce qui était face à moi sinon que je me souviens encore de la peur atroce qui n'était pas une peur humaine normale mais qui était une peur émise par ces deux boules qui n'étaient pas grandes d'ailleurs. C'était peut-être des robots, je n'en sais rien. Et dis-moi Jean-Claude, ces boules, ces boules, elles sont apparues comment ? Ces boules que tu as vues, elles sont apparues comment ? Ces boules, je les revois très précisément, elles étaient dans un coin de ma chambre, elles étaient à côté d'une étagère, c'était des boules qui n'étaient pas grosses, qui faisaient peut-être 30 cm de diamètre, alors est-ce que c'était des éléments qui ont été envoyés par une intelligence venue d'ailleurs ? Mais ce n'était pas évidemment d'origine humaine et ce n'était pas un cauchemar. J'ai fait comme tout le monde des cauchemars dans ma vie, ça n'avait rien à voir, là c'est une peur que je ressens encore. Ça m'a rappelé un petit peu ce que j'ai raconté dans une bande dessinée où j'ai repris des cas qui me paraissaient intéressants et dans cette bande dessinée qui a été publiée il y a deux ans je crois, je raconte l'histoire d'un couple de professeurs des écoles qui font du camping dans le Midi de la France, il est 23h30 au minuit, le professeur des écoles est dans l'attente, il s'est déshabillé, il est en train de se coucher, sa femme est dehors, elle regarde encore les étoiles parce qu'il fait beau, c'est en Provence et d'un seul coup elle entend, alors qu'ils sont dans un champ à la lisière d'une forêt, elle entend des pas dans le champ de la liserne, enfin c'était des herbes hautes, elle se retourne et elle voit une sorte de silhouette de robot avec deux yeux qui étaient un peu phosphorescents, légèrement lumineux et là d'un seul coup, bon évidemment elle a eu peur comme j'aurais eu peur ou n'importe qui aurait eu peur, mais d'un seul coup elle a eu une peur qui était atroce et elle m'a dit enfin elle a dit plutôt aux journées ce que j'avais envoyé elle m'a dit j'avais l'impression que cette peur était émise par la chose or j'ai refait faire l'enquête plusieurs années après et plusieurs années après l'un des journalistes a retrouvé le couple l'a interviewé nous a envoyé l'interview du couple qui était toujours professeur des écoles et qui ont dit on ne change rien à notre témoignage il y a quelques années on ne veut simplement pas être vedette dans les médias c'est pour ça qu'on fait une émission de radio et pas de télé et ils étaient toujours profondément marqués par ce qu'ils avaient vu et ressenti donc nous sommes confrontés à quelque chose qui nous échappe et quelque chose quelquefois qui nous fait prendre si j'ose dire les vessies pour des lanternes parce que je m'intéresse beaucoup par exemple aux apparitions religieuses qui concernent toutes les religions et les apparitions religieuses dans beaucoup de cas quand on connait le dossier des hommes on dit ben là ils ont confondu une apparition venue des étoiles avec la sainte vierge ou qui vous voudrez Fatima par exemple c'est extraordinaire l'affaire de Fatima rendez-vous pour les trois petits-enfants six fois de suite le 13 de chaque mois en 1917 c'est extraordinaire quand on lit l'affaire de Fatima alors il y a deux façons de la lire il y a ceux qui comprennent que Fatima c'est évidemment une affaire d'objet volant de l'identifier je ne veux choquer aucun croyant mais c'est ma conviction avec le miracle du soleil le 13 octobre 1917 il pleuvait d'un seul coup la pluie s'arrête les gens étaient mouillés et un soleil merveilleux apparaît dans le ciel un disque argenté que l'on pouvait regarder en face sans être ébloui c'est évidemment pas le soleil essayer de regarder le soleil en face vous tiendrez pas cinq secondes donc c'est évidemment une affaire d'ovnis pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils ont donné rendez-vous à trois petits adolescents encore même pas adolescents c'est plutôt des enfants qui n'avaient aucune culture qui étaient simplement des bons catholiques je ne sais pas mais vous voyez que le dossier des ovnis est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine avant de laisser la parole à Joël et Thibaut on va laisser la parole à Bernard qui a une petite question et qui n'a rien dit depuis le début c'est vrai non je n'ai rien dit parce que j'écoute religieusement un grand aîné professionnel comme Jean-Claude moi je suis journaliste professionnel je suis devenu journaliste à cause un petit peu d'une rencontre avec Jean-Claude en 1984 j'étais en compagnie de Jean-Michel Charlier et bon voilà alors pour faire court je voudrais qu'on parle de ce qu'on n'a pas toujours abordé dans vos interviews c'est le rapport comme état quand j'ai été impliqué et puisque j'ai été également modestement l'instigateur de sa parution en kiosque et j'ai toujours regretté de l'avoir fait pour deux raisons la première c'est parce que c'était délicat de publier un rapport en état sous la bannière d'un magazine comme VSD et que j'avais un peu forcé la main à François Siegel mon patron à l'époque et deuxièmement ça m'a mis en rapport avec une grande personnalité et j'aimerais qu'on en parle de cette personnalité parce qu'il est décédé il y a quelques années mais j'aimerais qu'on en parle et j'aimerais que vous nous en parliez il s'agit de Gilbert Payan Gilbert Payan qui a été la grande éminence grise on peut le dire de l'ufologie officielle vis-à-vis des organes de recherche et du secteur militaire c'était un homme brillant un polytechnicien qui était extraordinaire et qui était un peu à l'image je dirais du cigarette man de X-Files moi je le percevais un peu comme ça donc je le connaissais très bien et je voudrais parce que vous vous l'avez vraiment très bien connu je sais Jean-Claude j'aimerais que vous nous en parliez parce que il est décédé maintenant il y a plusieurs années mais c'était vraiment quelqu'un d'assez particulier et ça mériterait que vous nous en parliez Oui il faut que vous sachiez qu'auprès du Premier ministre et du Président de la République il y a des conseillers de l'ombre des conseillers que l'on ne connaît pas et Gilbert Payan en faisait partie à l'époque c'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens qui connaissaient Gilbert Payan et encore moins des gens qui savaient que Gilbert Payan s'intéressait au nom de l'État français entre autres au dossier des objets volants non identifiés exactement comme la CIA a évidemment une section depuis plus de 70 ans enfin la CIA n'existait pas il y a 70 ans mais l'équivalent qui s'intéresse aux OVNI j'ai d'ailleurs publié dans l'un de mes livres je ne me souviens plus lequel peut-être OVNI l'armée parle plusieurs facsimilés qui ont été déclassifiés 50 ans après qu'ils aient été écrits plusieurs facsimilés de documents ultra secrets envoyés soit au chef d'état-major de l'armée américaine soit au président des États-Unis et dans ces documents il était indiqué les OVNI existent les soucoupes volantes flying saucers les soucoupes volantes existent oui ça sort de là-dedans merci Egon les soucoupes volantes existent ce n'est pas une arme secrète russe parce qu'à l'époque on pensait que c'était peut-être une arme secrète venant de la Russie il y a eu très longtemps jusqu'en 1989 chute du mur de Berlin il y a eu très longtemps la grande rivalité entre le KGB dont le président Poutine est issu d'ailleurs et puis la CIA alors la CIA comme maintenant le FSB puisque ce sont les services secrets soviétiques actuels ont évidemment un ou des dossiers sur les objets volants non identifiés peut-être ont-ils la fameuse liste dont parle le président Medvedev vous trouvez ça sur le web vous tapez président Medvedev OVNI et vous allez trouver son interview enfin qui n'est pas une interview officielle qui est en dehors du studio quand il s'adresse à une journaliste russe qui lui pose d'ailleurs en rigolant la question sur le thème vous monsieur le président qui avez accès à tous les secrets du monde qu'est-ce que vous pensez des soucoupes volantes et elle se marre parce qu'elle doit se dire il va me répondre une ânerie on est hors antenne c'est un peu plaisanterie et lui il est très sérieux il dit vous savez la première chose qu'on nous donne quand on est élu président de la fédération de Russie c'est une mallette dans laquelle il y a la liste de tous les extraterrestres qui font partie d'autres gouvernements alors elle évidemment elle est morte de rire comme la plupart de ceux qui nous regardent en ce moment en disant mais vraiment qu'est-ce que c'est que cette émission ils sont tous barlots non il faut avoir une ouverture d'esprit être très prudent ne pas croire n'importe quoi mais moi ce qui m'a frappé c'est quand même ce qu'a dit Haïm Eched qui n'est pas n'importe qui puisque c'est un professeur d'université israélien général de Tzahal qui a mis en service autour de la planète Terre une trentaine ou moins de satellites israéliens pour étudier tout ce qu'il y a étudié dans la troposphère ou l'atmosphère donc il a été décoré deux fois de la plus haute distinction ou trois fois la plus haute distinction israélienne ça me suis très sérieux et il a dit il y a un an et demi on le retrouve sur le web là aussi merveille du web que il y avait parmi certains gouvernements des gens qui nous ressemblent mais qui sont des extraterrestres alors est-ce que c'est possible est-ce que c'est une tentative de faire passer un message en disant attention oui les extraterrestres existent oui il y a des intelligences qui ne sont pas nées sur la planète Terre et qui sont très différentes de nous oui il faut que vous vous prépariez à ce contact qui va être dévastateur dévastateur pourquoi parce que imaginez qu'il y ait un représentant d'une civilisation extraterrestre qui apparaissent qui parle n'importe quel langage et qui disent écoutez voilà il y a des juifs il y a des chrétiens il y a des musulmans il y a des hindous il y a 10 000 religions sur la planète Terre il faut que vous sachiez que l'origine de toutes les religions c'est nous c'est nous les extraterrestres quand on a pris contact en voyageant dans le temps c'est ce que je raconte dans mon dernier livre en voyageant dans le temps on a pris contact avec vos ancêtres dans l'Ancien Testament vous avez dans le Nouveau Testament vous avez le livre du prophète Ézéchiel si vous lisez le livre du prophète Ézéchiel dans la Bible vous allez lire une histoire de venu comme un rapport de gendarmerie il voit arriver quatre objets volants on a l'identifié avec des êtres qui les pilotent comme ce n'est pas des êtres humains et des animaux qui marchaient à côté des roues on est pruffé dans l'histoire de l'humanité de témoignages de ce genre donc à partir de là on doit se poser les bonnes questions c'est à dire est-ce que ces êtres qui viennent d'ailleurs vont apporter quelque chose à la planète Terre s'ils sont toujours là quand est-ce qu'ils vont se manifester de façon concrète est-ce qu'ils continuent d'aider certains gouvernements dans certains domaines bien malin est celui qui peut répondre de façon sûre à cette question même s'il y a quand même un bal de témoignages notamment venant des Etats-Unis expliquant que vous avez des témoins qui non seulement ont vu très près des ovnis mais ont été enlevés à bord d'ovnis et moi j'ai été très frappé très frappé par les témoignages recueillis par Marie-Thérèse Desbros et par Egon Kragel qui ont fait un super boulot qui montre à quel point nous sommes désinformés par le silence des médias qui parlent de tout sauf de ça parce qu'il y a des modes alors moi je suis passé par exemple là il y a eu une petite mode quand les américains ont fait leur déclaration je suis passé je ne sais plus combien cinq ou six fois chez Hanouna mais je serais passé chez n'importe qui parce que les ovnis c'est ma passion ça permet de comprendre un petit peu quelle est notre origine le sens de la vie ce qu'il y a éventuellement après la mort mais bon les médias ne sont pas très branchés là-dessus en ce moment c'est le moins qu'on puisse dire de temps en temps ils font un petit article là-dessus parce que les ovnis ça fait vendre c'est bien mais le but ce n'est pas de vendre ni des articles ni des livres ni des émissions de radio ou télé le but c'est de comprendre le sens de notre vie et les ovnis c'est l'une des portes qui permet d'ouvrir sur la lumière de la connaissance c'est très joliment dit Joël est-ce que tu as d'autres questions vis-à-vis des livres oui déjà j'en ai 3 tonnes et demi vas-y lâche-les Jean-Claude venons-en un peu à votre ouvrage Les ovnis voyagent dans le temps vous l'avez co-écrit avec le physicien théorique spécialiste de la relativité Patrick Marquet et donc votre hypothèse qui voyage dans le temps vous pouvez nous expliquer pourquoi et quand vous dites la phrase s'ils ne sont pas reçus officiellement par les gouvernements vous dites c'est parce que dans leur temps à eux ils arrivent vous pouvez développer Oui alors c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre mais comme vous me donnez quelques dizaines de secondes je vais essayer de prendre un exemple clair le voyage dans le temps n'est pas du tout une absurdité Patrick Marquet qui est un physicien de haut niveau qui a travaillé avec des des physiciens de haut niveau notamment De Bruyne qui a été prix Nobel en 1934 ou 1936 je n'ai plus la date en tête c'est un monsieur extrêmement sérieux c'est un monsieur qui est à la retraite maintenant donc il peut parler un peu du voyage dans le temps et dans notre premier livre qui fonctionne très bien puisqu'on en est au troisième tirage donc ça veut dire que les gens bien qu'il y ait une annexe scientifique de 25 pages comme je l'ai fait dans mes précédents livres avec Jean-Pierre Petit qui écrivait évidemment la totalité des annexes scientifiques et du livre aussi d'ailleurs parce que moi j'ai prêté mon nom à des gens dont j'ai estimé qu'ils étaient plus intelligents et plus cultivés que moi en matière scientifique pour faire passer des messages dans le grand public moi mes droits je les donne donc je suis très à l'aise je viens de faire un chèque de 31 000 euros à une association qui s'occupe des 100 domiciles fixes donc l'argent bon ça va du moment que vous savez je suis un petit fils de paysan du moment que j'ai un sandwich un lit un toit sur mon lit ça me suffit donc j'ai pas besoin d'avoir 2 millions de comptes en Suisse et d'ailleurs je finis parce que vous savez les gens sont quelquefois un peu méchants quelquefois un peu médiocres combien de fois j'ai entendu ah oui bourré il parle des ovnis parce que ça lui rapporte du pognon évidemment que quand mes livres se vendent ça me rapporte du pognon mais la question c'est est-ce que c'est ma motivation et deuxièmement qu'est-ce que je fais du pognon comme disent les gens donc j'ai vraiment je suis très à l'aise vis-à-vis de ça puisque dans mon tout dernier livre qui ne parle pas des ovnis je vais vous raconter une petite anecdote qui est amusante qui s'appelle l'A5 l'histoire secrète puisque j'ai été en chef de l'A5 qui a fonctionné de 1987 à 1992 et que tous ceux qui ont plus de 40 ans connaissent ont connu et bien il faut savoir que monsieur Bouygues alors que Berlusconi me proposait 12 000 euros par mois pour venir créer l'information sur l'A5 qui sont dans les salaires de rédacteurs en chaîne d'une grande chaîne de télé et bien monsieur Bouygues m'a proposé 110 000 euros par mois plus une voiture et un chauffeur 7 jours sur 7 plus une carte de crédit avec des frais limités alors je lui ai dit mais ça veut dire quoi frais limités vous pouvez dépenser 1 000 euros par jour à l'époque c'était des francs mais on avait fait la paréquation vous pouvez dépenser 1 000 euros par jour si vous voulez ce qui était l'équivalent de 150 000 euros par mois donc j'ai refusé j'ai refusé cette proposition si je l'avais accepté j'aurais été à la place de Jean-Pierre Pernault puisqu'il voulait me donner le 13h le journal de 13h de Mourouzi à la rentrée de 87 tout ça pour que ce soit bien clair l'argent ne m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la vérité le sens de la vie le sens de ma vie le sens de notre vie et le rapport qu'il peut y avoir entre les religions la science et les objets volants non identifiés d'accord 5% avec vous c'est magnifique Thibaut oui Jean-Claude toujours en écho à la question sur votre livre qu'a posé Joël vous n'ignorez pas Jean-Claude qu'au démarrage de cette étude et singulièrement les acteurs de l'ufologie que vous avez connus des années 70 notamment au sein d'eux régnaient le paradigme de l'hypothèse extraterrestre les ovnis ne pouvaient être que des engins interplanétaires qui venaient des confins de l'univers ça a longtemps été un paradigme dominant à tel point que Jacques Vallée lui-même venant apporter une nuance dans le chronique des apparitions extraterrestres passeport tout magonien avec son hypothèse paranormale a été longtemps violemment rejetée par ce simple fait-là qu'il venait battre en brèche cette hypothèse extraterrestre alors vous vous intéressez aux phénomènes anciens notamment aux phénomènes relatés dans la Bible on sait que un très grand nombre de grands mystiques vivent des expériences paranormales qui sont proches de certains contactés de certaines personnes à enlever bref il semble qu'aujourd'hui ce paradigme soit tombé de l'hypothèse extraterrestre est-ce que vous pensez que c'est le bon moment avec certains Américains comme Lou Elizondo pour parler d'autres hypothèses effectivement celle du voyage dans le temps celle aussi de voyageurs interdimensionnels est-ce que finalement pendant longtemps on n'est pas passé à côté d'un phénomène extrêmement complexe qu'on a voulu peut-être un peu facilement réduire aux extraterrestres mais qui est peut-être déjà dans un premier temps pluriel il y a peut-être plusieurs causes et parmi celles-ci il y a peut-être des hypothèses extrêmement ébouriffantes je pense à l'hypothèse intraterrestre je pense à l'hypothèse interdimensionnelle et puis à celle qui est à votre faveur celle des voyages dans le temps donc ma question c'est ça est-ce que vous pensez que c'est le bon moment que des paradigmes ont cédé qu'on est peut-être plus ouvert à une certaine forme de spiritualité pour entendre cette hypothèse qui est la vôtre aujourd'hui alors c'est une très bonne question je vous remercie de me l'avoir posé comme on dit moi j'essaye de comprendre cette intelligence qui est autour de nous qui joue avec nous et je vais vous raconter une anecdote extraordinaire un jour quand j'étais rédacteur en chef de TF1 j'organise à Poitiers un congrès sur les ovnis je fais venir Jacques Vallée qui était déjà mon ami à l'époque que je vois régulièrement que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps il y a quelques jours et je lui il faut que tu viennes parce que c'est un congrès je fais venir un colonel de gendarmerie etc il me dit je viens l'après-midi à Poitiers on avait un peu de temps libre et on va se balader un peu dans la ville je me souviens très bien c'est très très beau alors il me dit tu sais Jean-Claude j'ai vécu une aventure c'est Jacques Vallée qui parle il me dit j'ai vécu une aventure extraordinaire je m'intéresse dans la Bible à des mots dont certains sont cités une seule fois ou deux fois il me dit par exemple là je m'intéresse à Melchisedec qui était une personnalité il y a 2000 et quelques années et il me dit je travaille sur Melchisedec qui était je crois un roi et il me dit je monte dans un taxi à New York et il me dit tu sais que les taxis à New York ils ont leur carte d'identité qui est placardée sur la droite du volant et je regarde machinellement la photo et le nom du conducteur Melchisedec alors je dis au type vous vous appelez Melchisedec alors il dit oui oui yes sir alors bon et il me dit je regarde tout de suite quand je descends du taxi combien il y a de chauffeurs de taxi Melchisedec parce que peut-être qu'il y avait une peut-être qu'ils étaient 40 ou 50 donc le fait que je monte dans un taxi qui s'appelait Melchisedec alors que je travaillais sur Melchisedec c'était un hasard assez étonnant mais un hasard quand même or il me dit je regarde dans l'annuaire des taxis il n'y a qu'un seul Melchisedec il me dit tu te rends compte c'est quand même incroyable et puis il me dit ah bah tiens regarde il y a une église là moi j'aime bien les vieux monuments ça t'ennuie pas qu'on aille la visiter je dis pas du tout alors on rentre dans l'église on était les seuls d'ailleurs on rentre c'est une petite église bien sympathique qui devait être du 17ème siècle et il y avait une Bible qui est une grande Bible qui était ouverte au pied d'un vitrail il y avait une lumière qui traversait le vitrail qui aboutissait qui faisait un petit rond sur la Bible je regarde machinalement s'entourer Melchisedec vous imaginez vous imaginez vous imaginez la probabilité pour que ce soit purement dû au hasard alors est-ce que c'est un signe que nous a donné cette intelligence qui est autour de nous et qui doit peut-être nous guider vers je ne sais quel destin de l'humanité parce qu'on voit bien que là on pédale dans la smoule et qu'on est à deux doigts de la mondiale je ne sais pas mais ça ça m'avait profondément marqué que trois fois Melchisedec apparaisse de façon absolument invraisemblable comme si l'intelligence qui était autour de nous nous envoyait un signal ça ça m'a marqué Synchronicité C'est ce que également Annie Kérébel dans le chat l'a pointé c'est vrai que je pense que beaucoup dans notre vie on peut vivre des synchronicités après voilà l'interprétation elle est diverse c'est varié je pense par exemple aux heures miroir mais en ce qui est de votre expérience Jean-Claude il est vrai que là la synchronicité elle est quand même des plus surprenante c'est clair Bernard non Egon pardon Egon tu avais une question moi j'ai mis le question de toute façon à poser à Jean-Claude mais je suis je suis comme Bernard en fait tu sais je suis là j'écoute voilà je deviens gourmand des oreilles je ne fais que je ne fais que voilà Joël remplir de toutes ces anecdotes des mondes c'est incroyable on a une chance insensée merci en tout cas merci Jean-Claude pour tout ça merci pour le boulot que tu as fait merci pour le boulot que tu continues de faire il faut rendre grâce voilà à des personnes comme Jean-Claude qui nous sont nous moi en tout cas orientés sur sur l'étrange chemin de cette terreau et avec Jacques Vallée il faut dire que vous êtes de la même génération et que vous êtes les grands anciens de l'ufologie française je crois qu'on peut le dire anciens qui vont bientôt aller voir de l'autre côté ce qu'il y a mais avec beaucoup de sérénité je suis donc en contact effectivement avec Jacques on a à peu près je crois le même âge moi je vais avoir 84 ans au mois de juillet 2024 dans quelques mois et Jacques est dans les mêmes âges donc on se voit on s'écrit assez régulièrement c'est un homme de très grande culture qui a fait progresser le dossier des ovnis parce qu'il est sorti du côté tôt les boulons qui atterrissent ça ça a été un peu le côté de secoupe volante pendant 40 ou 50 ans le côté tôt les boulons mais qu'il ne faut pas rejeter parce qu'il existe vraiment mais il y a aussi la manipulation du temps et dans le livre dans l'un des livres de Marie-Thérèse Desbross et dans les livres d'Egon Kragel je les ai tous je ne connaissais pas très bien Egon j'ai déjeuné avec lui et Marie-Thérèse Desbross il n'y a pas longtemps ce sont des gens de très grande culture et qui ont fait un travail absolument dantesque j'ai découvert des cas absolument incroyables bien plus incroyables encore que ceux auxquels j'avais été confronté au cours de mes 50 ans de modeste recherche nous sommes face à une intelligence qui nous manipule nous sommes face à une intelligence qui est sans doute parmi nous qu'est-ce qu'elle veut peut-être que Fatima nous donne un début de réponse Fatima moi ça me fascine parce que c'est pas une simple apparition au hasard c'est une apparition au hasard au départ mais au hasard pour nous les humains mais pas pour l'intelligence qui s'est manifestée mais après l'intelligence elle a donné rendez-vous aux petites bergères et bergées aux deux petites bergères et aux petits bergers qui avaient entre 8 et 12 ou 13 ans 6 fois au total enfin 5 fois après la première apparition le 13 de chaque mois jusqu'au grand miracle du 13 octobre 1917 où là vous avez au moins 60 à 80 000 personnes qui ont vu le grand miracle puisque les enfants se plaignaient qu'ils étaient moqués et brimés comme d'habitude par les adultes qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette histoire vous avez vu une dame de lumière est-ce que c'est la sainte vierge est-ce que est-ce que vous êtes des menteurs etc. ils ont été vraiment très secoués c'était des petits-enfants dans un milieu très modeste et donc la personnalité ou l'intelligence qui se manifestait à ces enfants m'a dit et bien vous direz à vos détracteurs enfin je pense pas que l'intelligence qui s'est manifestée est employée à vos détracteurs c'est un peu compliqué mais vous direz à ceux qui ne vous croient pas que le 13 octobre prochain je ferai un grand miracle afin que tous croient et le 13 octobre 1917 vous allez retrouver ça sur le web le 13 octobre 1917 on voit les photos de l'époque une marée de parapluies il y a entre 60 000 et 80 000 personnes qui sont venues dont peut-être 30 000 ou 40 000 témoins de gauche parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quelques années après la séparation de l'Église et de l'État en France donc il y a un rejet de la religion et notamment de la religion catholique et ce rejet de la religion se traduit par une brimade de tout ce qui est la religion catholique chrétienne qui est partout qui est au Portugal en Espagne en France en Italie etc. Donc le 13 octobre 1917 vous avez à Fatima des dizaines de milliers de personnes dont peut-être 20, 30 ou 40 000 gens de gauche pas mal de francs-maçons qui sont venus pour dire écoutez j'y étais et tout ça c'est des bêtises de curés c'est pour manipuler les crétins qui croient au bon Dieu à la Sainte Vierge etc. parce que tout ça ça n'existe pas et donc moi j'y étais je n'ai rien vu et tout ce qu'il me dit c'est des mensonges sauf que le 13 octobre 1917 quand il pleut la pluie s'arrête à un moment donné la petite bergère qui communiquait avec l'intelligence qui se manifestait reçoit un ordre il était la foule de fermer les parapluies donc on dit fermer les parapluies alors fermer les parapluies ça va très vite les gens reçoivent la pluie sur le dos ils sont mouillés et d'un seul coup le soleil traverse la couche des nuages un soleil merveilleux comme je l'ai dit tout à l'heure un disque argenté que l'on pouvait regarder en face sans être ébloui qui émet une douce chaleur qui sèche il y a un phénomène physique qui sèche les vêtements qui ont été mouillés par la pluie quelques minutes avant il y a des gens qui se jettent à genoux tous ceux qui ne croyaient pas se mettent à croire et j'ai reçu quand j'ai fait cette série d'émissions sur France Inter à l'époque il y avait un émetteur grandes ondes qu'on entendait encore au Portugal il y avait un médecin à la retraite qui écoutait cette émission qui m'a écrit j'ai publié d'ailleurs la lettre je ne sais plus dans lequel de mes livres une longue lettre qui m'a dit monsieur Bourré en 1917 moi j'étais à Fatima j'étais socialiste anticlérical j'y suis allé pour dire tout ça c'est des brondieuses rites curés c'est des mensonges je me suis jeté à genoux à genoux quand j'ai vu ça il me décrit très minutieusement l'arrivée du disque argenté la chaleur que l'on ressent la danse du soleil ce n'était pas la danse du soleil c'était le disque l'objet volant l'on identifiait qui dansait comme ça autour de cette foule immense qu'est-ce que c'était on a mis très longtemps à reconnaître le miracle de Fatima parce que l'église catholique n'est pas plus bête qu'une autre église s'est bien rendue c'est bien rendu compte que ce n'était pas la Sainte Vierge peut-être qu'on l'imagine mais il y a eu au bout de 20 ans 25 ans il y a eu bon d'accord c'était la Sainte Vierge qui est apparue aux enfants etc. et maintenant vous avez une grande une grande église qui est à Fatima et vous avez chaque année au moment de l'apparition enfin l'anniversaire de l'apparition vous avez des dizaines sinon des centaines de milliers de personnes qui viennent très bien moi je ne suis pas contre les croyants mais il faut savoir quelle est l'origine de tout ça donc vous voyez bien qu'entre les religions Mahomet c'est la même chose moi je travaille sur l'islam depuis 40 ans j'ai beaucoup de respect pour toutes les religions que ce soit clair mais la Sourate 53 l'étoile qui est une Sourate très importante puisque c'est dans cette Sourate que Mahomet explique comment Allah lui a transmis le Coran il voit descendre quelque chose du ciel à l'intérieur de ce quelque chose il y a une intelligence c'est piloté c'est l'archange de Djibril l'archange Gabriel cette espèce de boule se pose près de Mahomet qui est en méditation près de la Mecque et l'archange de Djibril l'archange Gabriel ça adresse à Mahomet et lui dit je suis l'envoyé du Seigneur je suis l'envoyé d'Allah tu vas écrire ce qu'il a à te dire Mahomet lui répond Seigneur je ne sais pas écrire écris je ne sais pas écrire écris je ne sais pas écrire lui dit trois fois comme ça il dit bon alors tu vas apprendre par coeur et à plusieurs reprises à l'époque il y avait ce qu'on appelle l'art de la mémoire ce que les gens ne savent pas nous on a des smartphones on a 3000 numéros de téléphone dans notre smartphone nos numéros de sécurité sociale etc. à l'époque c'était tout dans la tête ils ne savaient ni lire ni écrire mais ils étaient obligés de faire fonctionner leur mémoire ils étaient capables de réciter toute une conversation tout ce que je viens de dire là depuis 45 minutes ou une heure je ne sais pas exactement ils auraient été capables au moins près de le réciter donc l'archange de Gébril qui reviendra à plusieurs reprises dicte à Mahomet le Coran et descend du ciel la sourate 54 la lune commence par et la lune s'est coupée en deux sous-entendu il y a un bout de lune qui est tombé donc vous voyez que sur les drapeaux de tous les pays musulmans vous avez quoi ? vous avez un croissant de lune qui symbolise aussi le ramadan bientôt ça va être l'Eid al-Fitr c'est-à-dire la fête qui marque la fin du ramadan et puis vous avez l'étoile sourate 53 qui marque le don par Allah au peuple musulman du Coran vous voyez sans arrêt c'est quelque chose qui descend du ciel qui est intelligent et qui communique avec un ou plusieurs terriens choisis on ne sait comment c'est la raison pour laquelle je le répète sur tous les pays musulmans vous avez le croissant et vous avez l'étoile c'est incroyable toutes les transversalités qu'on peut retrouver à travers ce dossier à chaque fois ça me fascine Bernard toi tu as une question qui ouvrirait le débat je t'en prie oui je vais demander à Jean-Claude de ne pas sortir sa kalachnikov parce que j'ai une question effectivement ça peut être une question qui fâche mais il en faut toujours moi je suis journaliste professionnel aussi et j'essaye de faire mon travail Jean-Claude il y a un aspect dans votre livre notamment dans votre dernier livre qui suscite un peu des questions vous vous me reprenez si je si je dis une inexactitude mais vous prétendez que les crashs d'ovnis vous n'y croyez pas vous ne pensez pas que les objets volants identifiés peuvent avoir des accidents compte tenu de leur degré élevé de technologie si on peut appeler ça une technologie qu'ils auraient des milliers des milliers des millions peut-être d'années sur nous et que finalement ces accidents seraient soit provoqués mais je dirais en tant qu'accident accidentologie impossible parce que ce sont des systèmes infaillibles moi je suis un petit peu en désaccord avec ça parce que je pense que plus on avance sur une technologie plus on est confronté à des problèmes justement qui sont insurontables en matière de loi de Murphy et je vais prendre un exemple parce que moi mon secteur c'est l'aéronautique donc je suis vraiment le progrès technologique alors il est vrai que sur un plan sécurité aérienne et autre les avions civils sont au top niveau sur le plan de la sécurité on le voit tous les jours vu le nombre d'avions le nombre de transports passagers c'est extraordinaire la maintenance également mais ça n'empêche pas que des engins extrêmement sophistiqués puissent être confrontés à des problèmes prenons le Concorde par exemple sur 16 avions il y a eu un crash voilà et ça je pense qu'on pourrait en reparler vous avez été d'ailleurs un des instigateurs de la de la divulgation de l'accident d'Apollo 13 c'est beau qui avait coiffé tout le monde au poteau annoncé à la radio que vous êtes passé devant tous les grands spécialistes que ce soit Bernard Chabert Ducroux et tout ça je trouve ça remarquable mais est-ce qu'on n'est pas justement dans un dans une sorte de déni du fait que on avance en progrès mais on serait en fait les accidents arrivent toujours et je crois que c'est 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 quelque chose de d'inhérent et qui dépasse même la capacité de la nature il y a des accidents de la nature il y a des comètes il y a des choses comme ça je veux dire c'est ça qui m'a un petit peu surpris de votre part alors peut-être que vous pouvez nous éclairer sur ce plan vous savez je ne suis pas plus instruit malin intelligent ou cultivé que n'importe lequel de ceux qui nous regardent je suis un homme de bonne volonté qui reconnaît ses erreurs quand il y en commet parce qu'évidemment je commets des erreurs comme tout être humain j'essaye de réfléchir je me dis voyons l'aviation a commencé en gros en 1903 on peut dire en 1898 il y a des polémiques là-dessus enfin peu importe mettons 1903 donc en gros on a 120 un peu plus de 120 ans de progrès technologiques dans le domaine de l'aviation quand on fait le ratio entre le nombre d'heures de vol et le nombre d'accidents et de morts on se rend compte que c'est infinitésimales c'est-à-dire qu'on a très 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 peu d'accidents d'avions alors évidemment quand il y a un accident d'avions il y a 200 morts ou 250 morts ça fait les protites des journaux c'est tout à fait normal mais vous avez des dizaines des centaines de millions je crois qu'il y a un milliard de personnes qui prennent l'avion chaque année c'est absolument colossal déjà en 130 ans ou en 120 ans on est parvenu à un degré de fiabilité extraordinaire dans le domaine de l'aviation on est des petits bonhommes terriens on vient de naître à l'histoire de l'aviation et je me dis peut-être que j'ai tort mais je me dis qu'une civilisation qui aurait ne serait-ce que 5-6 siècles d'avance ou 1000 ans d'avance ou 10 000 ans d'avance ou 100 000 ans ou 1 million d'années ou 10 millions d'années ou 100 millions d'années ou 1 milliard d'années ou 10 milliards d'années parce que tout ça est possible elle aurait la fiabilité et la sécurité absolue donc quand on me parle d'accidents d'objets volants non identifiés tant qu'il n'y a pas un film cohérent ou des débris qu'on peut analyser qu'on peut voir avec des petits cadavres d'extraterrestres etc je suis très prudent alors peut-être que les événements me donneront tort mais où sont les soucoupes volantes parce qu'on me dit ben oui mais c'est réservé à la CIA dans des hangars spéciaux aux Etats-Unis moi je n'y crois pas pourquoi parce que si vous avez un accident d'objets volants non identifiés il faut bien réfléchir il faut de la logique vous avez une soucoupe volante qui s'écrase et vous avez les 5 petits extraterrestres à l'intérieur qui sont morts qui est-ce qui découvre la soucoupe volante est-ce que c'est le directeur de la CIA qui va mettre 250 de ses agents autour en disant ça c'est top secret top secret secret défense nationale américain on ramasse tout ça dans le plus grand secret on le met dans un hangar secret c'est gardé par des gardes etc ou est-ce que c'est vous ou moi qui allons arriver les premiers qui vont dire mais il y a une soucoupe volante qui s'est écrasée et la porte est ouverte ça fume je regarde à l'intérieur il y a un soldat d'extraterrestre j'appelle les pompiers j'appelle les gendarmes il y a plein de témoins non ça ne tient pas la route l'accident des objets volants non identifiés alors je sais que mon ami Jacques Vallée dans un de ses derniers livres a publié une enquête tout à fait intéressante mais j'attends toujours l'analyse des morceaux de soucoupes volantes et des cadavres d'extraterrestres Jean-Claude si je peux me permettre qu'est-ce que tu penses de l'hypothèse d'une hypothèse possible selon le possible crash par exemple de Roswell et ça c'est émis par le rapport Cometa qui disait que c'était peut-être de la part de ses visiteurs une démonstration c'était pas vraiment un accident c'était une démonstration une sorte d'avertissement entre guillemets puisqu'on sait qu'il existe un tropisme évident entre les apparitions de ces objets et les lieux secrets de l'armée qui étaient liés au nucléaire c'est une hypothèse émise par le par exemple par le Cometa tu en penses quoi ? Oui moi je suis tout à fait ouvert aux accidents aux extraterrestres qui sont dans des congélateurs etc. mais j'attends quand même des preuves un peu solides c'est mon métier donc pour l'instant ce n'est que des hondis des suppositions des l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'extraterrestre dans sa congélateur et nous n'avons pas de preuves concrètes or je répète que s'il y a un accident d'objet volant non identifié ou un extraterrestre qui est tué pour une raison ou pour une autre et dont le cadavre gît sur la planète Terre on a toutes les preuves qu'on veut on peut faire une autopsie etc. ce qu'ils font dans l'autre sens d'ailleurs parce que dans le livre dans l'un des livres de Marie-Thérèse Desbrose et dans les livres d'Egon Kragel il y a des exemples que je ne connaissais pas donc j'ai beaucoup appris en lisant ces bouquins je mesure l'immensité du dossier objet volant non identifié autour de la planète Terre mais évidemment les médias n'en parlent pas et nous sommes abreuvés par ce que les milliardaires qui sont propriétaires de la plupart des médias veulent bien que nous apprenions ce sont des des caches stratégies eux ils ont une stratégie mondiale et ils nous montrent des petites choses comme ça qui nous évitent de passer le nez par-dessus le mur et de voir ce qu'ils nous préparent pour notre avenir derrière Jean-Claude que pensez-vous du livre du colonel Philippe Corceau qui avait été publié en 1997 de Day After Roswell et qui prétendait qu'en fait le complexe militant ou industriel avait puisé beaucoup d'inventions y compris dans le domaine informatique par rapport justement à ce qu'ils avaient trouvé à Roswell qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est une possibilité je n'exclus absolument pas qu'il puisse y avoir un contact entre une civilisation ou des civilisations venues d'ailleurs et certains représentants de la planète Terre et que grâce à ce contact l'humanité progresse c'est ce que dit d'ailleurs non pas Egon Kragel mais c'est ce que dit le physicien israélien qui fait des déclarations dans ce sens vous savez il y a tellement d'histoires extraordinaires qui tournent autour de les ovnis moi j'ai une position qui est très simple nous sommes sur une petite boule de plasma qui se refroidit qui s'appelle la Terre nous tournons autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil qui est à 1 million cent mille fois plus grosse que notre Terre et il y a des soleils qui sont beaucoup plus gros il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que notre Soleil jusqu'à il y a cinq ou six ans il était convenable de dire que l'univers c'était environ entre 50 et 100 milliards de galaxies et puis nous avons lancé plusieurs observatoires autour de la planète Terre Hubble notamment puis nous avons lancé Webb qui est à 1 million 500 000 kilomètres de la Terre au point l'un des points Lagrange équilibre de l'attraction entre la Terre et le Soleil extraordinaire observatoire je suggère d'ailleurs à vos téléspectateurs de taper NASA Web WE2B ils vont voir les dernières images du jour moi je suis fasciné par ça or on est passé de 50 à 100 milliards de galaxies à plus de 2000 milliards de galaxies on peut dire qu'on découvre pratiquement une galaxie nouvelle tous les jours or une galaxie c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles et vous avez au moins une étoile sur deux qui entraîne un cortège de planètes autour d'elle 3, 4, 5, 10, 15, 20 planètes dont évidemment plusieurs une, deux, trois peuvent avoir de l'eau une atmosphère de la vie etc. l'univers a pratiquement 14 milliards d'années la Terre a 4,5 milliards d'années c'est-à-dire qu'il y a des terres qui ont près de 10 milliards d'années de plus que notre Terre donc vous imaginez une civilisation qui serait née ne serait-ce que un million d'années avant la nôtre nous on a en gros l'homo sapiens sapiens et rectus à 300 à 400 000 ans mais un million d'années imaginez il faut se reporter d'un million d'années en arrière comment on était dans notre civilisation un million d'années en arrière on n'existait même pas on était des singes très primitifs l'homo sapiens et rectus je vous en répète il a 300 et 400 000 ans donc vous voyez que nous sommes face à des chiffres bien nommés astronomiques qui nous permettent de dire évidemment on n'est pas seul dans l'univers et dans la hiérarchie des intelligences cosmiques on est plus près de 0 que de 20 0 à 20 20 c'est Dieu si vous voulez voilà où il y avait qui vous voulez et nous on est plus près de 0 parce qu'on est des primitifs quand on voit en 2024 l'état de la planète Terre c'est hallucinant il y a des guerres partout on fait des armes partout pour se tuer les uns les autres alors nous on se glorifie en France en disant on a supprimé la peine de mort mais on envoie des canons à l'Ukraine et on va peut-être envoyer bien des soldats à pied donc tout ça c'est une absurdité totale qui ne doit pas donner énormément envie à nos visiteurs venus éventuellement d'une autre planète de prendre contact avec des peuples aussi primitifs Joël une petite question pour Jean-Claude Jean-Claude qu'est-ce que c'est que cette histoire alors votre rencontre avec une pilote de chasse à l'ambassade russe à Paris et cette vidéo en votre possession vous pouvez en dire plus alors ce sera si vous le voulez bien parce que j'avais dit je vais rester avec vous une demi-heure parce que j'ai des invités il est 20h et quelques il est 20h il est 20h 20h30 oui il n'y a pas de une heure et quart concavarde mais je suis tout à fait passionné donc oui je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est très intéressant enfin moi je l'estime très intéressant je suis invité par l'ambassadeur de Russie pour le festival du film franco-russe c'était il y a 7 ou 8 ans bien avant toutes les histoires que nous vivons aujourd'hui et j'y vais avec je fais partie d'un jury qui comprend je ne sais plus on était 9 ou 10 ou 11 à la fin du week-end on a vu plein de films qu'on a été obligé de classer de donner des points et tout l'ambassadeur me dit je peux avoir votre carte de visite je dis oui volontiers je lui donne ma carte et puis je ne sais plus trois semaines après j'ai un coup de fil de l'un des assistants de l'ambassadeur qui dit son excellence souhaiterait vous rencontrer parce que je crois que vous êtes intéressé par les ovnis et venez à l'ambassade de Russie vous ne le regretterez pas je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire donc je vais à l'ambassade de Russie je suis reçu par l'ambassadeur qui me dit je vous mets entre les mains de mon premier je ne sais plus quoi et qui lui-même parlait parfaitement le français et qui me dit écoutez il y a une pilote de chasse russe qui est maintenant colonel et qui est inspecteur mais qui a observé poursuivi des ovnis et qui a lu en anglais certains de vos livres et qui voulait vous rencontrer alors moi j'avais pris un magnétophone évidemment et j'ai dit est-ce que vous me permettez d'enregistrer notre conversation alors je demande au colonel à la femme colonel oui oui tout à fait alors je lui dis bon ben écoutez je vous écoute elle m'a dit ben écoutez moi je fais des missions d'inspection donc je vais dans toutes les bases russes et je rencontre des collègues pilotes qui n'ont pas fait de rapport parce que c'est mal vu chez nous mais qui ont vu des objets volants identifiés moi-même pilote j'en ai vu etc elle me raconte tout ça ben j'ai dit c'est exactement comme en France et comme dans la plupart des pays industrialisés c'est pas bien vu de voir des ovnis elle m'a dit oui oui tout à fait et elle me raconte des observations d'ovnis faites par des pilotes de chasse russe donc on voit bien qu'en Chine au Pakistan en Inde en Russie en Allemagne en France en Italie en Espagne au Canada en Amérique du Nord en Amérique du Sud vous avez des pilotes qui voient des objets volants non identifiés et pour l'instant on ne sait pas d'où ils viennent ce que c'est ce qu'ils nous veulent très bien merci beaucoup Jean-Claude on ne va pas vous retenir plus longtemps en tout cas c'était vraiment un grand plaisir on pourra revenir Jean-Claude si vous le voulez bien on serait ravis mais en tout cas voilà c'était vraiment une magnifique émission très intéressante je me suis régalé tout le long on ne va pas vous retenir plus longtemps encore une fois merci beaucoup Jean-Claude grand merci merci à tout le monde et continuons le travail d'information Egon je compte sur toi pour ton prochain bouquin et toi tu prends soin de toi Jean-Claude oui et je voudrais qu'on envoie au chef un gros bisou je suis en train d'écrire je suis en train d'écrire avec avec Patrick Marquet la suite des OVNI Voyages dans le temps parce que il y a du nouveau sur le plan de la connaissance et donc ce sera un livre qui sera beaucoup moins technique à la fin puisque il y a juste une petite annexe en français en plus qui montre comment le voyage dans le temps est possible et ça explique évidemment beaucoup de choses c'est parfait génial merci et je voulais juste faire un gros bisou aussi à Marie-Thérèse qui nous regarde voilà ça ne m'étonne pas on l'embrasse au rendez-vous Marie-Thérèse on t'embrasse et je te dis à samedi d'ailleurs les livres de Marie-Thérèse sont difficiles à trouver mais j'en ai trouvé un sur le web que j'ai payé d'ailleurs 60 euros alors Marie-Thérèse c'est un livre elle est cotée maintenant c'est un travail de dentelière génial génial son livre elle n'a fait qu'un seul livre elle est un livre fondateur non non elle en a fait plusieurs mais c'est surtout celui-là en particulier qui dure à trouver mais comme je disais tout ce qui est de valeur est rare donc c'est des points étonnants Jean-Claude merci encore merci on va passer une excellente soirée nous on va rester encore un petit peu pour terminer sur l'actualité mais voilà un grand merci bonne soirée Jean-Claude et merci à vous au revoir au revoir du coup Thibaut je te laisse les mains tu as 5 minutes pour faire l'actu non je rigole t'as un peu plus 5 minutes il peut le faire on va passer très rapidement l'actualité il faut savoir il faut que ceux qui nous écoutent sachent quand même que c'est moi qui me charge de faire la petite synthèse chaque semaine des titres des titres marquants une petite synthèse qui faisait 17 pages et 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 donc du coup mes collègues ont toujours un peu de pitié lorsque la partie actue passe à la trappe mais là quand même c'est exceptionnel il faut dire c'est pas tous les jours qu'on reçoit bien sûr quand même effectivement on a parlé de grands anciens de l'ufologie mais c'est le cas quand même pour Jean-Claude Bourré c'est un personnage essentiel au niveau de l'ufologie c'est un grand fondateur comme je le disais tout à l'heure moi je lui dois énormément énormément comme à Jacques Vallée et et Jean-Claude Bourré je suis très ému quand il raconte cette anecdote justement qu'il a vécue avec Jacques Vallée voilà en tout cas et merci moi je voudrais dire merci aussi à toute l'équipe de l'UAP Show à vous tous parce que vous faites un travail magnifique et de remettre ces personnages au centre au centre de l'échiquier c'est fondamental les enfants merci merci à toi en tout cas pour l'émission c'est Joël qu'il faut remercier merci un grand merci à Joël merci à vous c'est trop jeune vraiment un gros big up dans le chat et dans les commentaires à Joël non franchement elle a assuré en plus c'est 288 donc je veux voir 288 heures pour Jojo dans le chat et Paul une pièce de champagne et merci j'en ai pas avec ah si j'en ai peut-être une dans le frigo allez tu l'ouvres je voulais je voulais faire juste une petite parenthèse je voulais faire une petite parenthèse que Jean-Claude Bourré est l'équivalent aux Etats-Unis Walter Cronkite ou Dan Rather c'est à dire c'est vraiment j'irais le top niveau des journalistes télévisés je crois que moi je suis très impressionné même encore maintenant en ayant Jean-Claude Bourré en face de moi c'est clair et puis Bernard ce qu'il faut dire aussi c'est que ces bouquins même des années 70 relatent tout un tas de cas qu'on retrouve d'ailleurs dans les archives de Vincennes qui sont les grands cas français et certains cas d'ailleurs qui étaient totalement inconnus avant qu'ils les mettent dans la lumière même si lui s'est focalisé évidemment sur les cas français pour l'essentiel dans ses livres font que ces bouquins même des années 70 qui ont été des best-sellers il faut savoir ça a été des centaines de milliers de ventes d'ouvrages sont encore tout à fait valables il faut se les procurer parce que vous avez accès au rapport de gendarmerie c'est un travail exemplaire et comme je le disais il faut vraiment réaliser à quel point Jean-Claude a rendu le dossier accessible à tout le monde je vous ai montré tout à l'heure un livre de la bibliothèque verse pour les enfants est-ce que vous imaginez aujourd'hui qu'on va sortir un livre et puis alors le livre est super documenté c'est extrêmement sérieux est-ce que vous imaginez qu'on va sortir les histoires du Tic Tac etc tout ce qui s'est passé dans la bibliothèque pour enfants aujourd'hui non il n'y a pas l'équivalent c'est-à-dire que Jean-Claude avait ouvert une voix absolument incroyable au sujet et il restera de toute façon il est profondément dans l'histoire c'est clair et sa position médiatique c'est sa position médiatique je veux dire quand on passe au journal de 20h c'est la mecque de l'audiovisuel il faut être très clair il fallait du courage il fallait du courage Bernard parce que comme il le disait ça a été une star absolue c'est toujours une star mais ça a été une star absolue il présente il faut avoir du courage quand tu vois la frilosité aujourd'hui de nos journaux c'est vrai tu as raison frilosité d'une indignité totale pardon frilosité et la malhonnêteté intellectuelle encore pire l'époque a changé l'époque a changé complètement radicalement je regrette les amis qu'on ne lui ait pas posé la question sur Fessenheim parce que on a failli le temps c'est qu'il a fait l'actualité y compris récemment il faut savoir que dans le cadre de la vague de revenus au dessus de tous les sites nucléaires militaires et civils qui s'est déroulé en 2014 et 2015 il a été celui qui a été contacté par un gendarme sur une observation qui a été faite par un peloton de gendarmerie affecté à la sécurité de Fessenheim savoir que la sécurité est assurée par des pelotons spéciaux de gendarmerie sur les sites nucléaires et ce gendarme s'est adressé à lui en lui narrant par le détail l'observation collective qui avait été faite par sa patrouille et lui-même de différents objets de mémoire triangulaire assez énorme silencieux planant en pleine vague de revenus au dessus de Fessenheim alors malheureusement par la suite on n'a pas pu retrouver la trace de ce gendarme qui vraisemblablement a été sans doute sévèrement admonesté par sa mise au secret par sa hiérarchie ou mise au secret ou autre chose je ne sais pas mais en tout cas on n'a jamais pu retrouver la suite et puis il faut aussi rappeler que Jean-Claude Bourré c'est celui qui fait connaître aussi l'observation majeure de Jean-Paul Chapelle en 67 Jean-Pierre Chapelle dont on a déjà parlé Jean-Pierre Chapelle pardon Jean-Pierre oui c'est vrai Jean-Pierre Chapelle et il avait lui-même recherché tous ses contacts militaires les traces de cette vidéo parce que c'est sans doute une vidéo qui ne s'est pas perdue pour tout le monde et qui était une vidéo très claire apparemment très nette un film voilà un film filmé au ciné théodolite donc d'un ovni un espèce de palais argenté qui était resté en position statique au dessus du site de lancement de fusée française et il a été au coeur de cette affaire là aussi donc c'est vrai que quand on quand on feuillette les pages de la présence de Jean-Claude Bourré en ufologie on a comme ça mille et une anecdotes qui sont sacrément sacrément importantes et donc il faut relire ces livres y compris les plus anciens publiés chez France Antir notamment qui sont remarquables et n'oubliez pas que Jean-Claude Bourré est colonel de réserve de la gendarmerie oui absolument oui c'est vrai je l'ai dit je l'ai dit dans mon oui oui non mais il est donc il a eu une position privilégiée pour avoir accès au rapport il a étudié beaucoup de dossiers du coup grâce à ça il a été même clairement il a été clairement une courroie de transmission de l'armée qui infusait dans la société française ces informations sur les ovnis via Jean-Claude Bourré très clairement puisqu'on lui a ouvert des portes que à ma connaissance seul Robert Roussel à l'époque a eu à peu près l'équivalent et encore avec un peu moins d'ampleur il avait beaucoup plus de facilité Robert de diffuser de tels documents parce qu'il n'était pas astreint au devoir de réserve petite question est-ce que vous avez ces émissions les émissions de radio qu'à l'époque parce que ce sont des sous-titres je crois tu avais envoyé un lien je voulais je souhaitais qu'on éventuellement voir avec Paul si on pouvait passer un extrait ou deux mais enfin bon je n'ai préféré pas prendre le risque parce que on a tellement merdé par les droits d'auteur on n'a pas les droits on n'a pas les droits les droits sont à l'inverse moi j'ai une question parce que j'en ai plusieurs mais visiblement dans un de ses livres Jean-Claude dit que pour revenir à l'affaire de Valenceau Boris Mass a été interviewé moi je n'ai pas est-ce que vous l'avez cette émission oui je crois non il l'a interviewé est-ce que ça fait partie des émissions avec Claude Villers je ne le sais pas c'est ce que je ne suis pas je n'ai pas écouté toutes les attention on a un petit paquet quand même je te donnerai le lien si ça t'intéresse je suis preneur si ça existe parce que je la cherche depuis le moment et je ne l'ai pas mais il y a quand même quelque chose si tu parles de Valenceau Jean-Claude Bourret quand même a dit une certaine vérité dans une autre émission d'un autre un autre channel il a dit que Maurice Mass n'avait pas tout dit oui sur ça et je je subodore que dans le film que prépare Dominique Dominique a pu obtenir cette information même Dominique il ne le sait pas par contre Marie-Thérèse elle a les infos elle elle n'ira rien Marie-Thérèse est dans la confidence Marie-Thérèse a été dans la confidence c'est partie des personnes qui savaient comme guitarade non mais c'est plus ou moins un public on sait qu'il a eu d'autres expériences d'autres rencontres et y compris une forme de une forme de changement d'ordre spirituel et des messages il faut le dire dans le méridional dans une belle interview du méridional il termine en disant lorsque je les vois leurs vaisseaux font des lumières absolument incroyables dans le ciel et dites à vos lecteurs dites ça qu'ils ne sont pas méchants donc lui-même avait ouvert la porte en disant que visiblement il y avait eu d'autres observations d'autres confrontations mais le centre si tu veux de l'interaction ce qui s'est passé vraiment en lui Maurice Mass avait confié à Aimé Michel je n'en parlerai même pas à mon père oui mais c'est un sujet à mon avis sensible et gênant et je crois moi je crois qu'il a subi des examens je pense qu'il a subi des examens de ces gens alors Bernard j'ai mis juste un petit doute parce que lorsqu'il rencontrait Aimé Michel il a rencontré Aimé Michel deux fois Aimé Michel lui a donné des articles concernant le cas de Betty Barney Hill en 61 Aimé Michel a expliqué à Maurice Mass qu'ils avaient vécu une rencontre un petit peu dommageable parce qu'ils avaient été entraînés dans un vaisseau ils avaient subi des observations assez humiliantes et la réponse de Maurice Mass absolument concernée en disant ces gens racontent n'importe quoi parce que de toute façon ils ne sont jamais agressifs et si vous leur dites non ils obtempèrent aussitôt donc il n'avait pas l'air de dire que lui avait subi quelque chose si tu veux c'est des examens j'entends on ne peut pas on ne peut pas moi je pense Egon qu'on ne peut pas quand même donner une généralité je veux dire ces visiteurs sont diversifiés ils viennent de partout ils ne viennent pas que d'une seule planète d'ailleurs ils sont tous différents d'après ce qu'on peut voir non mais je me parle juste sur la réponse de Maurice Mass comme quoi visiblement pour son cas personnel il a dit il a dit à Aimé Michel que lui visiblement n'avait pas vécu de choses humiliantes ou de choses désagréables tant mieux donc c'est juste ça après effectivement on sait que le dossier est tellement protéiforme mais qu'il y a mille formes il y a comme je dis une giboulée d'êtres étranges et chacun le vit à sa façon pour moi il faut juste pour terminer conclure là-dessus avant que Thibaut passe à l'actualité moi ma vision de la chose par rapport à tout ce que vous dites la pluralité du phénomène et tout ça c'est que vraiment il faut aussi prendre en compte notre tout simplement la possibilité que nos sens et que notre conscience nos cognitions soient complètement manipulées qu'on n'ait pas du tout les outils qu'on ne soit pas du tout équipés pour arriver à déterminer quoi que ce soit ça se trouve il n'y a qu'une seule et même intelligence mais qui nous envoie des signes au contraire qui essayent de nous perdre tout simplement pour décrédibiliser leur existence et nous empêcher de le croire à une échelle globale ça peut être aussi le fait que les informations sont beaucoup trop c'est à dire que tout le monde voit la même chose mais c'est à dire en fonction de la culture il y a quelqu'un qui voit Jésus il y en a d'autres qui voit la Vierge Marie quelqu'un il voit une soupe volante quelqu'un il voit quelqu'un il voit un nordique ça va vraiment dépendre perception différente de la réalité complètement parce que tu rentres en philosophie moi j'adore ça la philosophie on est au fond de la caverne on voit quelques ondes chacun les interprète comme il peut attention attention Paul exactement c'est ça c'est la légorie de la caverne c'est la légorie de la caverne et pour moi il faut aussi aborder le phénomène de cette manière et pas prendre la chose au premier degré c'est à dire que c'est pas parce qu'il y a des témoignages de différentes races extraterrestres qu'il y a différentes races extraterrestres et que le phénomène est extraterrestre dans un premier temps enfin vraiment gardez l'esprit très bien et dernière question Paul sommes-nous équipés sommes-nous réellement capés je ne pense pas je ne pense pas moi j'en pense pas on n'a même pas les instruments pour pouvoir analyser et reproduire en laboratoire ce qui est vu partout c'est comme si on essayait d'analyser un microscope avec une loupe vous n'en auriez aucun on est comme Leonardo de Devenci on se trouve avec un portable ou un cellulaire en face qu'est-ce qu'il va en faire comment il va analyser il n'a pas de réseau il ne s'est même pas le tactile c'est mort mais voilà non effectivement et je dirais que le délai temporel qu'il y a il n'est pas énorme entre Leonardo Devenci aujourd'hui à l'échelle de l'univers c'est rien alors imaginez une espèce qui a plusieurs millions d'années ou même plusieurs centaines de milliers d'années si on parle bien d'une autre espèce je vais m'arrêter là sinon l'émission avait duré 4h30 Thibaut je te laisse enchaîner tu nous fais un court résumé de l'actualité et ensuite on renverra nos abonnés aux articles dans la description oui voilà tous nos articles sont toujours dans la description YouTube donc vous pouvez vous y référer alors quelques articles intéressants le premier de Christopher Sharp de Liberation Times parallèle avec le syndrome de la Havana les preuves rejetées dans l'enquête sur les ovnis font naître le besoin d'une enquête indépendante il y a tout un courant aux Etats-Unis qui appelle au lancement d'une nouvelle commission de cherche pour forcer un peu la main de la SEGA et d'autres officines de renseignement donc là Liberation Times a appris que des preuves indiquant la nature avancée de certains vaisseaux que l'on croit d'origine non humaine sont ignorées par le bureau des phénomènes anormaux non identifiés du Pentagone connu sous le nom d'Aaro et des sources ont exprimé à Liberation Times leur inquiétude quant aux similitudes entre les enquêtes du gouvernement sur les pans et les incidents sanitaires anormaux type syndrome de la Havana qui semble-t-il implique que la communauté du renseignement a supprimé les preuves d'attaque menées par des adversaires étrangers contre des représentants du gouvernement vous savez le syndrome de la Havana c'est cette atteinte d'ordre électromagnétique qui avait mis à mal certains diplomates américains au sein de leur ambassade donc c'est assez intéressant cet article là oui Bernard quel est le rapport parce que moi je connais quand même un petit peu le monde du renseignement et les guerres entre entre services de renseignement et les russes faut quand même pas les prendre pour des daubes disposent d'une certaine technologie pour envoyer des zones électromagnétiques sur une ambassade comme celle de la Havana le rapport Bernard c'est que le rapport qui est fait par Christopher Schaap c'est l'idée de dire finalement il y a le même secret dans le syndrome de la Havana pour éventuellement masquer ce qui pourrait être considéré comme un acte de guerre c'est finalement le même processus qui serait en oeuvre avec les ovnis où là il tenterait de masquer une présence parmi nous de cette altérité donc c'est le propos de l'article il y a un autre parallèle qu'on peut faire c'est que parmi les comment dire si on se rappelle les travaux de Gary Nolan lorsqu'il avait justement le fait qu'il a commencé à étudier le sujet ovni c'est quand il y a des agents de la CIA qui lui ont déposé des IRM où il a dû analyser des cerveaux de pilotes de chasse qui avaient approché de très près des ovnis et il a dit que les symptômes qui étaient vécus par les pilotes dont certains sont morts est identique au syndrome de la Havana ça c'est un autre parallèle qu'il faut relever c'est à dire que les effets biologiques sur les humains provoqués par des UAP sont semblables du coup au syndrome de la Havana et je pense qu'il ne faut pas le dire c'est ce qu'il y a beaucoup de parallèles entre ces deux affaires là en tout cas je dois avouer que ce que vous dites me rappelle les propos que m'a tenus le général Jafari qui pilotait le F4 dans l'affaire de Téhéran en 1976 et qui m'a expliqué qu'il a eu des troubles et même il ne sait même pas comment il a fait il a posé son avion c'est clair c'est à dire un fantôme ce n'est pas une brouette et le gars il l'a fait par automatisme il m'a dit je ne me rappelle plus avoir atterri c'est quand même extraordinaire qu'un pilote de chasse te dise ça j'adore cette citation Bernard je l'ai noté un avion ce n'est pas une brouette je te jure c'est tellement pertinent et drôle non mais c'est vrai ça arrive des fois tu conduis et tu ne te souviens pas avoir fait toute la route parce que tu étais absorbé par autre chose un avion de chasse quand même il ne faut pas déconner Thibaut article suivant article suivant sur une affaire qui défraie la chronique en ce moment qui est le fait que les forces de l'ordre indienne rapportent des observations d'ovnis au dessus de centrales nucléaires dont certaines avec des mouvements assez étranges en zigzag donc apparemment nous dit l'article de Science Times les forces indiennes ont pu enquêter et filmer des étranges d'observations d'ovnis au dessus de centrales nucléaires dans tout le pays il y a tout un tas d'articles celui-ci en est une illustration l'un des témoins nous dit-on était ingénieur de formation et inspecteur de police selon ce témoin il était sûr à 100% que ce qu'il avait filmé ne pouvait pas être expliqué par la technologie actuelle il affirme également que l'objet étrange se déplaçait rapidement en zigzag alors c'est déplacement hiératique c'est tout à fait classique de beaucoup d'observations d'ovnis les incidents nous dit l'article de Science Time qui sont au nombre d'une douzaine concernent tous des engins qui rôdent étrangement à proximité de la centrale nucléaire du Kundan Kulam à l'extrémité sud du sous-continent indien et de la centrale atomique de Madras près de Kalpakam le long de la côte est du pays voilà un petit article qui fait le point en rappelant qu'il y avait déjà eu des observations en 2023 en août et juillet sur la côte est de l'Inde et cette région abrite notamment la centrale atomique de Madras de Kalpakam donc c'est une affaire qui prend de l'importance également en Inde c'est intéressant c'est intéressant que l'Inde prenne la parole parce que l'Inde pendant très longtemps on n'avait pas de voilà d'informations de retomber là-dessus et là on se rend compte évidemment que ce phénomène est totalement global et évidemment et c'est toujours aussi ce tropisme entre ces apparitions de mystérieuses objets célestes et des lieux liés au nucléaire mais l'Inde est un lieu justement qui a été d'ailleurs montré dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg je te rappelle et que d'autre part il y a quand même en Inde des sites alors là on va encore relancer le débat sur les anciennes civilisations avec Thibault mais bon le site de Barabar eh bien on est incapable de le reproduire technologiquement parlant c'est tout c'est du granit fondu on est incapable de faire fondre du granit de cette manière-là et tout est je veux dire je parle des grottes de Barabar qui sont connues qui sont des sites absolument marquables quand on voit la finition on peut pas c'est pas possible que ça soit des types avec des burins avec des je veux dire c'est pas possible non mais c'était pas des burins il y a de fortes suspicions du fait qu'il coulait des formes de béton déjà non mais ça il faut il faut s'intéresser à ce que disent les spécialistes quand même il faut les entendre voilà ben oui mais les tailleurs de pierre justement ah mais je parle pas d'extraterrestres ouais non mais les extraterrestres tu m'as compris Bernard tu m'as compris Bernard non non mais tu m'as compris attendez on a reparti sur le débat de la semaine dernière tu dis c'est pas possible moi je t'affirme qu'il y a des archéologues des gens beaucoup plus capés que nous hélas qui disent le contraire donc il faut quand même les entendre l'ensemble des tailleurs de pierre disent que c'est pas possible à l'heure actuelle on sait pas faire bon ben moi je attends je ne fais que je dirais les délégués c'est ce qu'ils disent moi je n'ai pas je n'ai pas les connaissances en matière de je dirais de travail d'artisanat il va falloir que je te donne les références pour qu'on puisse parler mais je veux bien les prendre les références le seul problème c'est que ce sont des ingénieurs qui s'expriment alors bon peut-être c'est pas des ingénieurs non non c'est pas des ingénieurs c'est des archéologues c'est des historiens c'est des spécialistes donc il faut quand même il faut quand même encore une fois les écouter n'oublie pas c'est bien pour ceux qui nous écoutent qu'ils entendent ça aussi que l'hypothèse la plus simple est toujours la meilleure principe de parcimonie l'hypothèse économique doit toujours être privilégier c'est quand on a éliminé toutes les hypothèses économiques qu'on va aller chercher des choses comme ça sinon on rentre dans des choses un peu irrationnelles bah non c'est pas irrationnel ah si parce que des hypothèses économiques il y en a mais non si on peut pas les reproduire en laboratoire mon cher c'est la preuve scientifique peut-être qu'un jour on peut les reproduire on peut les rire mais moi je bon les amis je suis désolé mais bon il y a Joël qui va nous disputer elle aura raison et puis ce débat on l'a déjà eu par contre encore une fois ça ça fera de la visibilité débattez en commentaire avec les abonnés ça a très bien marché la semaine dernière c'est clair ouais je me suis fait animer un commentaire YouTube non non mais excusez-moi mais ce débat est loin d'être inintéressant c'est clair que franchement là il y a vraiment énormément de choses à dire et moi j'arrive pas à me positionner entre vos deux avis parce que vous avez tous les deux des très bons arguments moi ce que je pense c'est que ce qui serait bien c'est que ça serait peut-être l'occasion d'en faire une émission d'inviter quelqu'un spécialisé sur le sujet même deux personnes spécialisées sur le sujet Bernard tu nous trouves un invité Thibaut tu nous en trouves un autre et comme ça on débat tous ensemble et je pense vraiment ça pourrait être une émission exceptionnelle mais pas à 10 minutes de la fin de celle-ci merci non exactement il faut au moins deux heures voilà c'est clair en fait ça mérite une émission complète au minimum tu veux qu'on passe en revue les autres articles vite fait ou pas non on passe les en revue mais on ne débat pas dessus d'accord désolé non mais c'était l'idée de ne pas débattre dessus moi c'est vous qui débattez ouais mais c'est tellement intéressant on ne peut pas ça d'empêcher t'inquiète tout le monde très vite fait un article de Web Pro News de Rich Ord qui revient sur la quête cybernétique de Gary McKinnon pour les secrets des ovnis donc Gary McKinnon quelqu'un qui est rentré dans les annales de la cybersécurité on salue Aurélien d'ailleurs qui est passionné par les questions voilà pour avoir hacké les réseaux des centrales de renseignement américaines et avoir découvert tout un tas de choses donc voilà c'est intéressant de se replonger dans sa petite histoire c'est un court article et puis un article aussi de Samson Madjoujolo Alija sur uapafrique.com c'est l'occasion de saluer notre ami Yann Alexander qui en est une des chevilles ouvrières et qui s'intitule vu d'ailleurs quelle leçon l'Afrique doit tirer de l'approche de l'Union Européenne sur la question des ovnis donc un petit article très intéressant et qui notamment fait état de l'observation de 1954 de Antananarive à Madagascar qui commence à être connu mais qui est très intéressant et puis alors un article aussi dans le Nouvel Obs de Rémi Noyon qui s'appelle De grâce arrêter de faire coucou aux extraterrestres qui est assez intéressant et qui prend prétexte de la sortie sur Netflix de la trilogie du problème à trois corps de Liu Chixin qui devrait nous alerter selon lui sur un risque existentiel que prend l'humanité depuis plusieurs décennies en gros le thème de l'article c'est un peu ce que nous disait Stephen Hawking à un moment donné c'est à dire attention si vous envoyez des signaux à d'autres à d'autres peuples il se peut qu'ils les entendent et il se peut que la rencontre ne soit pas nécessairement celle à laquelle on s'attendait donc c'est un petit billet parce qu'un petit billet d'humeur mais assez intéressant qui pose une vraie question là aussi pour conclure là dessus parce que j'ai vu entièrement le problème à trois corps sur Netflix j'ai adoré incroyable surtout le moment où c'est écrit you are bugs vous êtes des insectes je ne l'ai pas vu encore moi les frissons on ne vous en dit pas plus je ne l'ai pas encore vu mais je te la conseille Joël vraiment vous voulez voir les conséquences d'une divulgation catastrophique alors là vous allez te servir vraiment c'est la panique générale et ce que j'adore justement pour revenir là dessus sur ce que tu as évoqué Thibaut c'est justement la théorie de la forêt noire the dark forest qui est également le titre du second livre de la trilogie de Luke Zixin qui a rédigé du coup le problème à trois corps dont la série est adaptée c'est que je pense c'est un peu tard pour se poser la question les gars parce que visiblement on nous a déjà repérés mais du coup en gros la théorie de la forêt noire c'est qu'en gros on fait l'analogie que l'espace l'univers c'est une grande forêt noire qui est remplie de prédateurs et qui en gros nous petits humains nous sommes des oisillons dans un nid qui font piou 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 et du coup il y a tous les prédateurs qui nous entendent ça y est là j'ai peur voilà en gros avec tous les signaux électromagnétiques qu'on envoie dans l'espace que ça soit à travers les ondes radio les signales télévisées les satellites ou même des projets tels que le projet SETI qui envoie délibérément des signaux dans l'espace et bien en fait on est cramé c'est même pas à 10 000 kilomètres c'est clair c'est trop tard et visiblement même si le phénomène OVNI n'est pas extraterrestre par nature et que c'est autre chose on est déjà repérés et ils vont finir par débarquer tôt ou tard et franchement quand tu vois la série le problème à trois corps c'est pas rassurant et surtout encore une fois juste pour terminer excuse moi Egon on revient à ce qu'on disait par rapport au fait que voilà ça se trouve le phénomène OVNI tout n'est qu'illusion et bien vous non pas Piu Piu il faudrait que tout le monde le refasse voilà mais le phénomène OVNI n'est peut-être qu'illusion que c'est l'ombre dans la caverne de Platon et bien regardez cette série vous comprendrez encore mieux la métaphore Egon je t'en prie je voulais juste vous dire c'est incroyable parce que je fais toujours des références moi c'est mon monde à moi c'est ma chapelle à moi à David Bowie est-ce que vous saviez que David Bowie quand il avait 10 000 ans a écrit une chanson qui s'appelle We Are Hungry nous sommes affamés et c'est une histoire de personnes qui viennent sur la planète et qui sont là pour nous manger oh non Egon écoutez cette chanson ça suffit là j'ai bien la trouille heureusement je ne suis pas toute seule et bien écoutez d'habitude on finit Paul tu ne devrais pas parler des oui oui merci Joël j'en connais un qui allait me taper sur les doigts Emmanuel 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 désolé cette émission était tellement entraînante c'est pour ça j'ai dit il n'a pas pensé merci Joël merci Joël franchement merci donc du coup samedi repas ufologique de Paris j'y serai je suis désolé on vous fait de la pub mais il n'y a déjà plus de place mais on va recevoir Alain Juillet et on va parler de la géopolitique donc franchement ça va être passionnant je me demande pourquoi il fait la pub parce qu'il est à guichet fermé il ne peut plus recevoir ça fait au moins un mois qu'il est à guichet fermé on se devait de vous en parler moi je serais ravi d'y être pour ceux qui y seront et bien je vous dis salut Manu voilà salut Manu et on vous salue et on se verra là-bas je voulais passer un petit visuel mais je ne crois pas qu'il est prêt à moins que quelqu'un les change en amont mais ça devait être à moi de le faire donc ça m'étonnerait mais voilà en tout cas voilà on se retrouve samedi au Repair Ufologique de Paris pour parler de géopolitique avec Alain Juillet pardon excusez-moi donc voilà ancien directeur de la DGSE qui est l'équivalent de la CIA française donc c'est pas bien le monsieur c'est des choses et il est apparu dans le documentaire OVNI d'une affaire d'état de Dominique où justement il y a des commentaires très intéressants et qui lui même si dans l'état de ses fonctions officiellement il n'a jamais croisé le dossier OVNI officiellement 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 les mots c'est important on en discutera avec l'intéressé voilà et on le recevra sur Zio également à la fin du mois Egon tu voulais dire quelque chose non sinon qu'on sera au repas d'Emmanuel et qu'on fera un petit résumé de tout ça on vous racontera ça c'est clair oui on vous fera tiens c'est bon visiblement c'est faux sold out oui 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 totalement mais l'éropat éphologique c'est en train d'exploser déjà la dernière fois c'était sold out et là avec des invités pareil il y a quand même un paradoxe je dirais vous avez quelque chose à succès et personne ne l'exploite je dirais par définition il devrait avoir des enregistrements de ces repas ufologiques si tu veux je peux répondre à la place d'Emmanuel parce que j'ai longuement eu la conversation avec lui donc déjà il y a deux choses il y a deux choses c'est déjà les repas ufologiques c'est quelque chose où les gens ils viennent se retrouver c'est intimiste c'est très privé ils ne veulent pas nécessairement s'exposer donc c'est à dire que les gens dans le public on ne peut pas les filmer d'accord parce que justement c'est ça c'est que les repas ufologiques ça a une dimension protectrice c'est à dire que voilà la société est très stigmatisante l'idée c'est de se regrouper dans un cadre safe dans un cadre sécurisé où les gens puissent se sentir à l'aise pour pouvoir s'exprimer sans avoir peur des vulgés donc ça c'est le premier problème le second problème c'est qu'effectivement les repas ufologiques c'est quand même en plus du regard des autres c'est aussi un événement privilégié et si tu commences à installer une caméra qui même n'est pas tournée vers le public mais uniquement tu parles également sur le plan audio c'est à dire parce que tout ce qui est dit est intéressant là c'est peut-être envisageable mais ça il faudra en discuter avec le boss c'est à dire Manu donc voilà et bien écoute de toute façon comme a dit Egon on débriefera très prochainement sur cette conférence qui promet d'être fort intéressante les amis sur ce je vais vous laisser c'était une superbe émission merci à chacun d'entre vous un grand merci à Jean-Claude et encore un gros big up pour Joël Bloss qui nous a décroché cette émission yes merci les amis ça vaut je ne suis rien vous êtes encore 280 à être connecté oui vous êtes 280 ce soir donc lâchez tous un petit like partagez abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait encore une fois je ne me répète jamais assez pour vous c'est gratuit pour nous c'est vital allez bonne soirée au bisous les amis à bientôt et prête pour vous ciao 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 ciao